Salut Internet, ça c'est Montserrat, et ça c'est Montserrat, une île de la mer des Caraïbes située aux Petites Antilles, par opposition aux Grandes Antilles. Sa capitale, Plymouth, est la seule du monde à être complètement interdite d'accès, même à ses propres habitants. Et pour comprendre pourquoi, il faut remonter dans le temps. A la base, l'île est peuplée par des indigènes, elle est ensuite colonisée par les Anglais, puis elle est prise par les Français, puis de nouveau par les Anglais, ça a l'air de se calmer, et non, pas du tout, reprise par les Français. Une vraie partie de ping-pong qui se termine le 3 septembre 1783, date marquant la fin de la guerre d'indépendance américaine. La France signe un traité de paix avec l'Angleterre, le fameux traité de Versailles. Et pour garder ou récupérer certains territoires plus intéressants, on accepte de faire quelques concessions, parmi lesquelles cette île, Montserrat. Un territoire britannique donc, pas bien loin finalement de notre beau pays XA, à 60 km environ de la Guadeloupe. Et 60 km, c'est pas beaucoup, sauf à la nage, bien sûr. C'est grosso modo, à vol d'oiseaux, l'équivalent d'un aller-retour d'Ouvre-Calais. Et ça représente 2,4 fois la distance qui sépare l'île britannique de Jersey de nos côtes. On est finalement très proche de notre vieux cousin. L'île a une superficie d'environ 100 km², bien plus petite que l'Irlande, d'où sont originaires un grand nombre de Montserratiens, arrivés dans les années 1630 à peu près en même temps que les Anglais. C'est plus petit aussi que la zone 51, qui n'a strictement rien à faire dans cette vidéo. L'île fait cela dit un peu plus de deux fois la superficie du massif de Montserrat, qui lui ne se trouve pas au beau milieu de la flotte, mais en Espagne. Ou en Catalogne, je ne veux de problème avec personne. En tout cas, il est tout près de Barcelone. C'est d'ailleurs peut-être en référence à ce massif que celui qui découvre l'île en 1493 lui donne ce nom. On me dit dans l'oreillette, un certain Christophe Colomb. En tout cas, l'info est à prendre avec des pincettes. Certains historiens affirment de leur côté que Cricri nomme l'île non pas en hommage au massif de Montserrat, mais à l'abbaye qui s'y trouve. Une abbaye magnifique que l'on peut d'ailleurs visiter. Et je vous vois venir. Vous demandez toujours ce qui est arrivé à la capitale de l'île. Une catastrophe nucléaire, une invasion de pro-Trump. Tranquille les gars, j'y arrive. Tout est lié à ces deux bad boys. La plaque nord-américaine et la plaque caraïbe, magnifiquement représentée par notre schéma fait maison. L'action qui s'y déroule, en substance, est assez triviale. La plaque lithosphérique nord-américaine s'incurve afin de pénétrer avec précaution sous la plaque caraïbe. Ce phénomène est appelé subduction et il s'avère être particulièrement lent et précautionneux, environ 2 cm par an. C'est moins rapide que la pousse de votre pilosité crânienne faite de carotines. Il permet néanmoins l'apparition de nombreux volcans et donc de plusieurs îles, logiquement toutes placées sur le même arc, l'arc des petites Antilles. J'espère que vous suivez toujours. Parmi les volcans nés de cette relation amoureuse, mais visiblement assez conflictuelle, nécessitant éventuellement une visite en thérapie de couple entre les plaques nord-américaines et caraïbes, le plus actif est sous-marin, c'est le Kikam Jenny. Cela dit, le volcan qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, le volcan de la Soufrière. Ah non, pardon, excusez-moi, il y en a plusieurs des Soufrières. Les français, de toute façon, dès qu'ils voyaient un truc un petit peu chaud dans les Caraïbes, ils appelaient ça la Soufrière, à tel point que moi, j'ai failli limite m'appeler Soufrière, perso. Bref, il y en a un en Guadeloupe, à Saint-Vincent et les Grenadines, il y en a un à Saint-Lucie. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là, le volcan de la Soufrière de Montserrat. Il y a 25 ans, il culminait à 915 mètres de haut, ce qui, au cas où tu te poserais la question, correspond à la taille d'environ 517 jami, qui a d'ailleurs récemment tourné une vidéo depuis le piton de la Fournaise, sur une autre île dans un autre océan. Ces dernières années, diverses éruptions lui ont fait prendre quelques millimètres, 135 000 pour être précis. Je parle de la Soufrière, hein, pas de jami. On estime maintenant qu'il mesure 1050 mètres de haut. Et comme tu peux t'en douter, c'est à lui qu'on doit l'état dans lequel se trouve Plymouth, la capitale ou le chef-lieu de l'île. Après des siècles de sommeil, la Soufrière décide, au début des années 90, de se réveiller d'un seul coup. Les Montserratiens sont, en janvier 1992 et juin 1994, alertés par des secousses, tout sauf rassurantes. Le message est pourtant très clair. Veuillez procéder à l'évacuation du périmètre de sécurité. Risques de mort imminents. Le volcan entre une première fois en éruption le 18 juin 1995, et il récidive à peine une dizaine de jours plus tard. Le 21 août de la même année, l'activité du volcan devient si intense que les gaz et les cendres qu'il éjectent atteignent carrément la capitale, située à environ 5 km de là. Une éruption magmato-fréatique provoquée, comme son nom l'indique, par la rencontre, quelque part sous terre, du magma et d'une nappe phréatique. Une énorme quantité de vapeur et de cendres est projetée dans l'air, et ça empêche une partie de la lumière de passer. La ville se retrouve comme ça, d'un coup, plongée dans la pénombre pendant près de 15 minutes. Conséquence, un grand nombre d'habitants, presque 5000 personnes, s'enfuient temporairement. Beaucoup reviendront, mais pas tous. Et puis, les mois qui suivent, l'activité du volcan se prolonge, et un dôme de lave se forme au niveau de son sommet, juste là. Il va, pendant un moment, empêcher que le contenu du volcan ne s'échappe, un peu à la manière d'un bouchon de champagne. Sauf qu'à l'intérieur de la saufrière, la pression grimpe. Le 29 mars 1996, alors qu'on se dit dans Montserrat que c'est bon, le volcan s'est peut-être calmé. Catastrophe ! Le dôme de lave se fissure, comme il le fera d'ailleurs à plusieurs reprises par la suite. En gros, il va se reformer, puis recraquer, puis se reformer à nouveau, et ainsi de suite. Et là encore, de grandes quantités de gaz volcaniques, de vapeur d'eau et de morceaux de roche s'échappent, dévalent les pentes de la saufrière. L'évacuation des habitants restés à proximité devient une priorité absolue. Parce que oui, on se dit que ça peut être quand même cool de sauver la vie des quelques gugusses restés dans le coin. Les gens sont éloignés du volcan, ils prennent un bateau pour les îles voisines, ou ils filent se réfugier au nord de l'île. L'année 97, enfin, pointe le bout de son nez, et elle est terrible. 97, vraiment, c'est 2020 pour Montserrat. De nouvelles coulées dévalent le volcan, devenu une véritable saufrière. Le 25 juin, elle détruise l'aéroport. Quelques jours plus tard, en juillet et surtout en août, elle pénètre dans la capitale désertée. Plymouth est ravagée, recouverte de cendres et de gravier, elle est abandonnée pour de bon. Face à ce drame, les Montserratiens s'organisent au mieux. Ils se cherchent des abris, ils se partagent quelques rations, et puis beaucoup, plutôt que de reconstruire, préfèrent faire le choix du départ. Ils déménagent à Antigua, aux Etats-Unis, ou même en Angleterre. C'est pas complètement déconnant, si vous voulez mon avis. Le lieu est quand même devenu légèrement post-apocalyptique. L'île perd en quelques années à peine près de 2 tiers de ses habitants. De 12 000 personnes, la population passe à moins de 5 000. Et les gens habitent maintenant tout au nord de l'île. Une zone d'exclusion est même créée. On coupe l'île en deux pour interdire l'accès à toute la partie qui se trouve au sud. Interdiction d'y mettre les pieds sous peine, accessoirement, de mourir. Ça reste un volcan quand même, c'est un poil dangereux. L'Etat lui aussi doit survivre, il doit continuer à fonctionner. Les institutions gouvernementales sont donc déplacées dans la ville de Braid, située sur la côte au nord-ouest de l'île. Elle devient ainsi de facto et dès 1998, la capitale politique de l'île. Bon, cette solution est toutefois pensée pour être temporaire, pour ne pas durer. Sauf que, elle dure un petit peu plus longtemps que le concept de temporaire, la solution. 22 ans déjà, le déplacement temporaire. Heureusement, la construction d'une nouvelle capitale est en cours. Elle doit se situer non loin de là, à Little Bay. Les travaux ont débuté en 2013, et ils s'accélèrent près de 6 ans plus tard, en 2019, avec le lancement de la construction d'un port pensé pour accueillir des navires mesurant jusqu'à 300 mètres de long. Ils veulent redynamiser l'ensemble, visiblement. Plusieurs noms sont d'ailleurs déjà imaginés pour désigner cette nouvelle capitale. Port, ou Princesse Diana, par exemple, en hommage à la Princesse de Galles. Ou encore Saint-Patrick, un nom censé commémorer une révolte d'esclaves ratée, ayant eu le 17 mars 1768. Ce jour-là, des Africains contraints au travail des champs tentent courageusement de se rebeller contre leurs tortionnaires, des Irlandais pour la plupart. Et ils choisissent justement cette date en se disant qu'ils seront occupés à fêter la Saint-Patrick, et que ce sera peut-être un petit peu plus facile. Tous ces événements catastrophiques se sont déroulés dans les années 90, mais le volcan est toujours actif, sinon c'est pas drôle. En 2008, par exemple, il a libéré une colonne de cendres montant sur des kilomètres, empêchant tout survol de l'île. En 2010, les cendres éjectées ont carrément atteint les îles d'Antigua, de Guadeloupe, de Saint-Martin, ou encore de Saint-Barthélémy. Tout cela a valu à l'île de Montserrat de nouveaux surnoms, l'émeraude grise, la Pompéi des Caraïbes, le pétard des Antilles. Ouais, non, j'avoue, celui-là, je viens de l'inventer, mais je le trouve cool. Entre le risque de séisme, la crainte de nouvelles éruptions volcaniques mortelles, l'île est un vrai paradis, hein, pour les volcanologues et les quelques touristes de l'extrême. Non, vraiment, il n'y a eu que 9000 visiteurs en 2017, c'est très très peu. Et 2020 n'a pas dû arranger les choses. Le cas de Plymouth, a beau être incroyable, il n'est pas isolé. Et je ne pense pas ici à Pompéi ou à Herculanum, ce serait beaucoup trop facile. Non, moi je pense à un drame beaucoup plus récent qui a touché Bélis City, l'ancienne capitale du Bélis. À la fin du mois d'octobre 1961, Hattie, un ouragan de catégorie 5, se pointe sans y avoir été invité, en mode... Hello ! Ses vents les plus violents filent à une vitesse incroyable, 270 km heure. Je répète, 270 km heure. Comme vous pouvez vous en douter, il laisse quelques légères traces, hein. Ils font des centaines de morts, ils causent des millions de dollars de dommages. Près de trois quarts des habitations sont détruites. La ville a pris un énorme taquet. Le gouvernement de l'époque, une fois la catastrophe passée, s'est dit... Wow, 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 wow. Comment on fait pour que ça se reproduise plus jamais ? Il propose de construire une nouvelle capitale, mais qui serait située dans une zone un petit peu moins dangereuse, davantage à l'abri des intempéries et des dingueries de type ouragan. Cette capitale, on lui donnera par la suite le nom de Belmopan. Et le gouvernement s'y installera en 1970. Et le souci, c'est que les habitants sont pas très très chauds, hein. Ils sont quand même bien à vivre au bord de la mer. Les autres pays douteront d'ailleurs tellement du fait que l'on puisse créer une capitale à partir de rien, juste comme ça, qu'ils resteront pendant longtemps réticents à l'idée de déplacer leur ambassade d'une capitale à l'autre. Il a fallu attendre 2005 pour que les États-Unis soient les premiers à le faire. Comme je vous en parlais dans la vidéo FAQ du début d'année, voici donc le premier épisode du nouveau format vers lequel on s'amuse à aller. On attend donc avec impatience vos retours dans les commentaires, ainsi que vos idées et envies pour de futurs thèmes, pourquoi pas. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo, voire même à rejoindre les membres et bénéficier ainsi de différents avantages. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet. Sous-titrage ST' 501